Vous êtes témoin aujourd'hui des discours tenus par les conseillers de la commune d'Ambane. Tous ont déclaré que leur mère, leur frère, le maire d'Emel Dembarou n'a fait jamais l'objet de débats sur des questions de vente de terre. Non loin, sans faux, il n'y a pas longtemps que vous avez entendu parler du problème de Kuyel, notamment par l'opposition, qui ont ajouté des problèmes inexistants. Mais néanmoins, il fallait que le maire apporte une réplique, une réplique confirmée par les habitants de Kuyel, une réplique confirmée par les voisins de Kuyel. Et tous ont dit ici que ce problème-là n'est qu'un faux débat. Le problème ou la vérité, les terres attribuées depuis 1981, ce qui fait aujourd'hui, si je ne m'abuse, 41 ans d'existence attribuées à M. Rabbi Fahy. Ceci est confirmé et validé par la justice. Ici, les documents qui ont donné raison à l'existence de ces terres. Tout récemment, en compagnie du sous-préfet, des autorités, il s'est déplacé pour l'intérêt tout court des populations, pour apporter une clarification, mais il a été incompris, mais il s'est tenu en responsable. Donc, il ne s'est pas vengé, il n'a pas enfermé, il n'a pas fait des choses au-delà qu'on jugerait peut-être qu'il allait moins plus que les autres. Alors, acceptons-nous la vérité. Si le Sénégal ne cultive pas, que devraient être les Sénégalais dans ce bas-monde ? Nous sommes des éleveurs. Je suis le secrétaire général des éleveurs du département de Daganan. Mais j'ai la confirmation, j'ai aussi la ferme conviction que si ce n'étaient pas ces entreprises établies dans le département de Daganan, le cheptel serait dissimé. Que ce qui a évité aux éleveurs, d'une manière générale, bien entendu, depuis les années 70-78, de tomber carrément dans le chaos, c'est parce qu'il y a eu les sociétés établies dans le département. Notamment la compagnie soucrière, Seine-Indian aujourd'hui, Fakik Deme, etc. et d'autres. J'en passe. Alors, je tiens ici à préciser que le maire d'Embel Dembarou, accompagné de son frère, son ancien, son aîné, qui a ouvert son cœur pour l'accompagner, Sirey Diallo, est ce qui est rare de trouver une équipe consciente, constituée d'anciens et de nouveaux constitués de la force. C'est là qu'on le voit, c'est un exemple. C'est parce qu'il a été un jeune très ouvert, très compréhensible, et qui est là pour appliquer la politique du chef de l'État, Macky Sall. Le visionnaire, ce n'est pas Deme, le visionnaire, c'est Macky Sall. C'est lui qui a présenté son programme que les populations du Sénégal ont validé. Et aujourd'hui, dans ce département, Macky Sall, rien ne nous manque, malgré la chéreté de la vie, que M. Rabi Fakir disposait des documents légaux qui lui ont attribué la propriété de cette terre, au plus tôt, plus tôt pour moi, plus tôt, plus tôt, plus tôt, M. Fakir a accepté d'être compréhensible et d'être aussi un bon Sénégalais, en laissant quelques hectares à ces populations riveraines. Ils ne seraient pas obligés de le faire. S'ils le font aujourd'hui, c'est parce qu'ils se voient en Sénégalais, ils se voient en bons compatriotes. Donc, et le maire, ayant défendu ces dossiers auprès de M. Fakir, a obtenu cette attribution pour la culture, pour l'élevage. Et c'est ce que les populations réclament. C'est eux qui ont parlé. Ce sont les populations qui ont dit qu'ils ont compris aujourd'hui ce que vaut la Seine-India dans cette localité. C'est eux qui l'ont dit. Pendant la période de Soudir, la zone était la seule zone à disposer de fourrage gratuitement. Alors, qui a fait ces moyens ? C'est Seine-India. Qui prend les gens à travailler dans l'usine ? C'est Seine-India. Qui attribue des vivriers tels que les pommes de terre, etc. C'est Seine-India. Je pense que pour le développement de Sénégal, nous ne voulons que ce genre d'entreprise-là pour développer le pays. Je dis que les autres, ils n'ont pas compris. Et ils ont été infiltrés par les opposants. Vous connaissez bien le champ de l'opposant. Ils cherchent là où il n'y a pas de problème pour trouver, pour vivre. S'ils ne créent pas de problème, ils ne veulent pas exister. Donc voilà. Il n'y a pas une divergence accrue. Il n'y en a pas. L'entente est majoritaire. Ils sont là.